Le kaki, qui recueille tous les composants bénéfiques du sol dans lequel il se trouve, procure des avantages incroyables à notre corps et guérit de nombreux problèmes physiologiques lorsqu'il est consommé pendant la journée au lieu de produits contenant du sucre raffiné. Quels sont les avantages de la consommation de kaki ? Quand et combien faut-il consommer ? Examinons ensemble. Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre chaîne avant de passer aux avantages. Nous sommes ici avec une nouvelle vidéo informative chaque jour. Quels sont les avantages d'une consommation régulière de kaki ? Le kaki contient une quantité importante de fibres alimentaires. Des fibres de qualité soutiennent le mouvement péristaltique intestinal et les activités digestives. La substance pectine sous sa peau agit comme un probiotique et nourrit les bactéries bénéfiques dans les intestins. Il équilibre également l'acide gastrique en augmentant la sécrétion du sucre gastrique et protège la paroi interne de l'estomac. Votre femme. De plus, la quercétine présente dans l'écorce du kaki renforce le cœur en réduisant l'inflammation des vaisseaux sanguins. Grâce aux minéraux tels que le fer, le potassium et le cuivre dans sa teneur, il augmente la qualité du flux sanguin et a des effets positifs sur la circulation. Un kaki moyen contient environ 90 mg de potassium. Avoir suffisamment de potassium dans le corps protège notre santé cardiovasculaire à long terme en équilibrant la pression artérielle et en relaxant les vaisseaux. La pectine, une fibre soluble, neutralise les triglycérides en réduisant l'oxydation des graisses grâce à ses activités antioxydantes. Les kaki, quant à eux, sont riches en antioxydants et en vitamine C, qui sont bénéfiques pour stimuler la production de globules blancs. Une poire moyenne peut répondre à 15% de nos besoins quotidiens en vitamine C kaki pour une structure cérébrale plus saine. Les vitamines B2, B3 et B6 du kaki protègent le système nerveux et aident à augmenter la sérotonine. Les dérivés de plantes dans son contenu aident à réduire le niveau de stress en augmentant le flux sanguin vers le cerveau. Il assume des responsabilités très importantes dans la formation de la myéline, ce qui augmente l'efficacité des signaux électriques dans le système nerveux. De plus, grâce aux fibres présentes dans le kaki, lorsqu'il est consommé, il n'augmente pas brusquement la glycémie comme les produits contenant du sucre raffiné. Il prolonge le temps de satiété lorsqu'il est préféré dans les collations. De cette façon, il aide à réduire l'apport calorique quotidien. Dans le même temps, des minéraux très importants tels que le potassium et le magnésium aident le calcium à être absorbés plus facilement par l'organisme. D'autre part, la teneur en phosphore contrôle les contractions musculaires et permet aux muscles de se reposer. Kaki est également bénéfique pour notre santé rénale. Les composés qu'il contient sont efficaces pour protéger la santé rénale. Ce fruit, source de potassium, réduit considérablement le risque de formation de calculs rénaux grâce à ses effets diurétiques. Alors, y a-t-il un mal à consommer du kaki ? Tout d'abord, le kaki est essentiellement un fruit et a une certaine teneur en sucre. Pour cette raison, les diabétiques doivent ajuster correctement la quantité lorsqu'ils mangent du kaki. De plus, bien que le taux de calories soit inférieur à celui des autres fruits, il a un certain taux de calories comme dans tous les aliments et si la quantité n'est pas ajustée correctement, cela peut entraîner une prise de poids. De plus, lorsque le coin, qui facilite le passage vasculaire dans le système digestif, est consommé de manière excessive et incontrôlée, il peut rester dans les intestins et provoquer certains troubles digestifs. Alors, combien et quand le kaki doit-il être consommé ? Les experts recommandent de consommer un morceau par jour, deux à trois jours par semaine. À la lumière de ces informations, vous pouvez ajouter le kaki à votre alimentation et bénéficier de ses bienfaits à long terme. Si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Restez en sécurité, restez informés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !